Qu'est-ce que la messe ? Ce n'est pas la définition stricte de la messe. Il est vrai que la messe est un repas, à condition de bien préciser un repas sacré, mais ce n'est pas d'abord cela. Il est vrai qu'à la messe, on se réunit pour faire mémoire de la résurrection, et d'ailleurs pas seulement de la résurrection, mais aussi de la passion et de la mort de notre Seigneur. Mais ce n'est pas là l'essentiel. Qu'est-ce que la messe ? Le compendium du catéchisme de l'Église catholique nous dit qu'elle est le sacrifice même du corps et du sang du Seigneur Jésus, qu'il a institué pour perpétuer, au long des siècles, jusqu'à son retour, le sacrifice de la croix. La messe est un sacrifice. On l'appelle même le saint sacrifice. La messe est un sacrifice sacramentel qui perpétue en substance, d'une façon non sanglante, le sacrifice de la croix, dont il est le mémorial, et qui nous en applique les fruits. Telle est la doctrine de foi enseignée déjà au Concile de Trente. La messe, c'est donc d'abord un sacrifice. Et c'est pour cette raison que le prêtre célèbre sur un hôtel, et non sur une table. Si la messe n'était qu'un repas, on la célébrerait sur une table. Mais ce n'est pas le cas. On célèbre sur l'hôtel du sacrifice, un hôtel en pierre et non en bois comme une table. C'est pourquoi, s'il n'y a pas d'hôtel en pierre, le prêtre doit au moins toujours célébrer dans le rite traditionnel sur une pierre d'hôtel. Cette pierre plate, spécialement consacrée par l'évêque, qui est gravée de cinq petites croix, qui rappellent les cinq plaies du Christ, et qui contient les reliques des martyrs. Notez bien pas de n'importe quel saint, mais des martyrs, qui se sont sacrifiés justement pour le Christ. Et on ne traite pas l'hôtel comme une simple table, on l'entoure d'une grande vénération, on le baise, on l'encense. Et pour mieux montrer que la messe n'est pas qu'un simple repas où les convives se font face à face, dans le rite traditionnel, le prêtre est seul à l'hôtel, détourné dans le même sens que les fidèles, vers Dieu, auquel est offerte la victime immolée sur l'hôtel. Tout cela a tous ces signes pour souligner que la messe n'est pas seulement, ni même d'abord, un repas, mais un sacrifice. Alors qu'est-ce qu'un sacrifice ? Un sacrifice, c'est l'offrande d'une chose sensible à Dieu seul pour lui rendre gloire. Il se réalise par une immolation de la chose offerte, c'est-à-dire par une certaine destruction ou un accomplissement d'un geste symbolique sur cette chose pour montrer qu'elle est soustraite à l'usage profane et dédiée à Dieu. Le sacrifice, enfin, doit être offert par un ministre légitime, qui est le prêtre, et il y a quatre fins du sacrifice, adorer Dieu, lui dire merci, demander des grâces et demander pardon. La messe est donc un sacrifice, mais ce n'est pas n'importe quel sacrifice. C'est le même sacrifice en substance que celui de la croix. C'est le renouvellement de l'unique sacrifice du calvaire où Jésus-Christ, Dieu et homme, s'est offert lui-même à toute la Sainte Trinité pour la rémission de nos péchés. À chaque messe, le temps est comme aboli. Nous sommes au pied de la croix avec la Vierge Marie, Saint Jean et les Saintes Femmes. Et pourquoi pouvons-nous dire cela ? Eh bien, parce qu'à la messe, c'est le même prêtre qui continue actuellement d'offrir par ses ministres et c'est la même victime, réellement présente sur l'autel, qui est offerte. Seule la manière d'offrir est différente. Immolation sanglante sur la croix, immolation sacramentelle à la messe, en vertu de la séparation non pas physique, mais sacramentelle du corps et du sang de notre Seigneur, en vertu de la double consécration. Voyez-vous, s'il n'y avait qu'une messe, s'il n'y avait à la messe qu'une seule consécration, celle du pain ou celle du vin, il y aurait certes la présence réelle de notre Seigneur sur l'autel, mais il n'y aurait pas de sacrifice, parce qu'il n'y aurait pas de victime. Mais en vertu de la double consécration, notre Seigneur est non seulement présent sur l'autel, mais il y est présent comme en état de mort. Sans doute, son précieux sang n'est plus physiquement séparé de son corps glorieux, puisque l'un et l'autre se trouvent sous chacune des espèces, par concomitance, disent les théologiens. Mais on peut dire que ce précieux sang est sacramentellement répandu, car en vertu des paroles de la première consécration, c'est seulement le corps du Sauveur qui est présent sous les espèces du pain, et en vertu des paroles de la seconde consécration, c'est seulement le précieux sang qui est sous les espèces du vin. Par la double consécration, le corps et le sang de notre Seigneur sont donc séparés, non pas physiquement comme sur la croix, mais sacramentellement, sous forme de signes. La messe est ainsi un vrai sacrifice, mais non sanglant. Elle n'est pas seulement la figure d'un sacrifice ou la simple représentation du passé, car il y a réellement la victime, et non pas seulement l'image de cette victime, même si le Christ qui est présent dans l'Eucharistie ne souffre plus, étant substantiellement et numériquement identique au Christ glorieux qui est assis à la droite de son Père. C'est la même victime, donc, à la messe qu'au calvaire, mais c'est aussi le même prêtre. Le prêtre principal qui offre actuellement la messe, c'est le Christ lui-même, dont le célébrant n'est que le ministre, et un ministre qui, au moment de la consécration, s'efface complètement et parle non pas en son nom propre, ni même au nom de l'Église, comme lorsqu'il dit Oremus, mais au nom de notre Seigneur lui-même. Réfléchissez-y. Pourquoi à la consécration, le prêtre dit-il, « Ceci est mon corps, et non, ceci est le corps du Christ ? » Car enfin, nous ne sommes pas fous, nous autres prêtres, nous pensons ce que nous disons, et nous n'avons nullement l'intention de penser que ce corps que nous tenons dans nos mains est le nôtre. Non, il y a bien deux personnes à ce moment-là, Jésus-Christ et son ministre. Mais à ce moment précis, il n'y a plus qu'une seule action, l'action de notre Seigneur Jésus-Christ, Souverain prêtre, qui se sert de son instrument. C'est le Christ qui parle par la bouche de son ministre, et qui opère actuellement la transsubstantiation par les lèvres du prêtre. En même temps, et c'est le point sur lequel il convient d'insister, à chaque messe, le Christ, qui est prêtre pour l'éternité, continue de s'offrir, à travers son ministre, sacramentellement, pour nous appliquer la satisfaction et les mérites de sa passion. C'est donc la même oblation, réelle et non pas figurée, de la victime. Car, comme le dit l'Épître aux Hébreux, le Christ toujours vivant ne cesse d'intercéder pour nous. Il prie pour nous, pour que nous soient appliqués les mérites de sa passion. Et cette oblation intérieure, qui a été l'âme du sacrifice de la croix, dure toujours. Elle est comme l'âme du sacrifice de la messe. Voilà pourquoi, à la messe, le Christ n'offre pas un sacrifice nouveau. Même victime, donc, même prêtre, même acte d'oblation intérieure, la messe est substantiellement le sacrifice de la croix. Elle n'en diffère que par la façon d'offrir. Cette vérité de notre foi, les gestes du prêtre, surtout dans le rite traditionnel, ne cessent de la rappeler. Pensons, ne serait-ce qu'à tous les signes de croix que fait le prêtre, sur les oblats, les bras qu'il garde en croix après la consécration au rite dominicain. Pensons aussi, bien sûr, au grand crucifix qui doit toujours orner nos hôtels. Nous comprenons mieux maintenant comment toutes les messes qui ont suivi le Vendredi Saint ne divisent pas l'unique offrande, ne sont pas un sacrifice d'une nouvelle essence, d'une nouvelle nature, mais ne font qu'étendre et appliquer le mérite essentiel du sacrifice unique de la croix par la présence dans les mains du ministre du même corps et du même sang, sous le pouvoir du même Christ qui offre continuellement en sa gloire à son Père pour la rémission des péchés, l'acte de sa passion passée, acte qui est inscrit dans sa personne elle-même avec la marque des clous et la blessure de la lance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada